Apprendre à nager en trois étapes et aujourd'hui, tu vas découvrir trois astuces qui t'empêcheront définitivement de te noyer à la piscine. Car si aujourd'hui, tu désires pratiquer un nouveau sport que tu ne maîtrises pas encore ou simplement t'entraîner régulièrement ou bien même te remettre en forme sur les conseils de ton médecin, alors cette vidéo est faite pour toi et tu pourrais même en profiter pour faire d'une pierre deux coups et passer un bon moment en famille à la piscine ou à la mer. La vraie question aujourd'hui que tu dois te poser, c'est par où dois-je commencer ? T'es prêt ? C'est parti ! Les conseils aujourd'hui, ce n'est pas ce qui manque. Entre les vidéos sur YouTube, les livres de natation ou encore les conseils de tes amis, tout cela c'est très bien mais parfois c'est difficile de faire le tri et même certains conseils se contredisent les uns avec les autres. Tu entends qu'il faut travailler la respiration, qu'il faut travailler les battements de jambes, qu'il faut travailler l'amplitude en crawl, l'entrée de la main dans l'eau, le roulis, etc. Cela fait beaucoup de choses. Mais avant même de parler de toutes ces techniques, il y a trois étapes qui sont indispensables de respecter ou en tout cas de maîtriser avant même de penser à la technique en crawl. Et comme je te le disais plus haut, avec ces trois astuces impossibles de te noyer mais surtout, tu vas prendre confiance et tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise pour travailler les différents points techniques et cela t'évitera d'avoir cette surcharge d'informations dès le départ qui va te faire paniquer ou qui peut même pire t'angoisser lorsque tu essayes d'apprendre la technique que ce soit celle du crawl, du dos crawlé ou bien même de la brasse. La première de ces trois étapes est celle de l'immersion. Il s'agit non seulement de la découvrir mais également de la maîtriser. C'est essentiel pour deux raisons. Premièrement, et c'est peut-être la plus évidente, lorsque tu regardes les quatre nages, excepté le dos crawlé, les trois autres, il est nécessaire et même indispensable d'immerger le visage pour nager de manière efficace et avancer de manière performante. Et la deuxième raison, elle est presque aussi évidente. Il s'agit d'avoir l'habitude d'immerger son visage pour ne pas céder à la panique si accidentellement tu reçois de l'eau dans tes yeux ou sur le nez. Un protocole super simple qu'on peut utiliser très souvent avec les enfants mais qui fonctionne aussi bien avec les adultes qui n'ont pas encore l'habitude de mettre le visage sous l'eau et qui n'ont pas encore confiance pour ça. D'abord, il faut commencer par la bouche parce que la bouche c'est le plus simple puisque si elle se remplit un petit peu d'eau, on peut facilement évacuer l'eau et on ne risque rien. Alors la première chose à faire éventuellement, c'est de mettre simplement la bouche dans l'eau et de faire quelques bulles comme ceci. Et si on n'est pas encore trop à l'aise avec le fait de mettre la bouche directement dans le bassin, on peut le faire très bien dans ses mains et venir souffler l'eau. Ça c'est vraiment le basique et ensuite la deuxième étape, ça va être venir souffler de la même manière mais cette fois avec le nez plutôt qu'avec la bouche. Et donc on peut reprendre la même chose si on n'est pas encore à l'aise de le faire avec de l'eau dans les mains comme ceci. Il faut bien prendre conscience qu'il s'agit là simplement de souffler avec le nez, un peu comme quand on se mouche. Et si on fait l'effet inverse et plutôt qu'on inspire comme quand on peut renifler, on va se retrouver rapidement avec de l'eau dans les sinus et c'est ce qui est très désagréable. Et donc une fois qu'on l'a fait avec les mains, on peut très bien le faire de la même manière en s'enfonçant directement avec la tête dans l'eau tout doucement et en soufflant de manière continue un filet d'air avec le nez. Voilà, sans paniquer, sans chercher à mettre toute la tête dans l'eau d'un coup. Et si on parvient à valider cette étape en restant à l'aise, sans paniquer, on peut le refaire plusieurs fois pour s'y habituer, pour s'accoutumer parce que la répétition va faciliter le processus d'apprentissage. Ensuite, on peut essayer de venir mettre tout le visage à plat dans l'eau. Donc de la même manière, on va simplement d'abord commencer par le nez, puis toujours en soufflant gentiment avec le nez un petit filet d'air et garder la bouche fermée. On va venir mettre la tête sous l'eau. Alors, on peut garder les yeux fermés parce que l'eau va attaquer un petit peu les yeux. On peut le faire avec des lunettes de piscine. En revanche, on ne peut pas le faire avec un masque puisqu'il empêche le nez d'être dans l'eau. Donc quand on veut apprendre à nager, on évite d'utiliser un masque. On évite d'utiliser, vous savez, ces gros objets-là qui recouvrent tout le visage parce que ça ne permet pas d'apprendre à nager, ça permet simplement de voir sous l'eau. Et ça empêche complètement les principes fondateurs de passer du mode terrien au mode aquatique. Et si tu es encore hésitant avec le fait de mettre le visage dans l'eau, pense bien à immerger ton front, donc à bien basculer la tête pour que ton front soit complètement sous l'eau. De la même manière qu'on l'a vu précédemment, donc exactement de cette façon en soufflant avec le nez. Au moment où tu vas rebasculer ta tête en arrière, tu vas surtout continuer de penser à souffler avec le nez pour éviter que l'eau entre dans ton nez. Enfin, la dernière étape, une fois que tu as validé toutes les précédentes et que tu es facile pour toi, et bien tu vas devoir immerger toute la tête, donc jusqu'aux cheveux, avoir de l'eau au moins jusqu'au-dessus de la tête. Et donc exactement de la même manière en soufflant avec le nez. Voilà donc pour cette première étape de l'immersion. Le deuxième point à valider pour être à l'aise avec l'immersion finalement, c'est un peu comme le crocodile. Tu dois être capable de t'immerger et de ressortir de l'eau en douceur, en étant vraiment calme, détendu et relâché. Ne surtout pas finalement être un peu dans cet état de crispation et de panique, de compter chaque seconde que tu passes sous l'eau et de remonter le plus vite possible dès que tu atteins par exemple 10 secondes ou 15 secondes pour un nouveau palier. Vraiment l'idée c'est d'être détendu et d'être vraiment relâché lorsque tu es sous l'eau. Et un excellent exercice que tu peux appliquer dès maintenant, c'est d'aller chercher le fond de la piscine. Donc tu peux aller chercher avec tes mains, avec tes pieds, tu peux même essayer de t'asseoir au fond de l'eau et puis commencer en petite profondeur et aller de plus en plus profond. Cet exercice va te permettre de bien assimiler le fait que tu ne vas pas disparaître dans les profondeurs de la piscine. Et maintenant que tu as bien compris et bien assimilé que tu peux descendre et remonter très facilement, la deuxième chose dont tu dois prendre conscience c'est de la capacité de tes poumons, la capacité de respiration, de conservation de l'oxygène qu'ils peuvent avoir qui est probablement bien plus importante que ce que tu pourrais croire lorsque tu as la tête sous l'eau. Tu es capable, n'importe qui qui me regarde ici est capable de tenir 10 secondes, 20 secondes ou même 30 secondes sous l'eau sans respirer. Et tenir 30 secondes sous l'eau sans respirer, c'est vraiment à la portée de tous sans aucun entraînement. Pour te donner une idée de comparaison, le record du monde en apnée statique donc en apnée immobile est au-delà de 20 minutes. Attention quand même, en règle générale dans les piscines, l'apnée statique dynamique est interdite pour éviter les accidents. Donc tu peux simplement aller prévenir les maîtres nageurs si tu vas le faire. Peut-être qu'ils t'acotorderont une dérogation, généralement ils sont gentils et puis ils te surveilleront peut-être un petit peu plus activement. C'est juste 2-3 essais pour essayer de tenir 30 secondes, ce n'est pas méchant. Et la troisième étape pour apprendre à nager maintenant que tu es capable de t'immerger et que tu es capable de rester un peu plus calme et en tout cas plus détendu dans l'eau, c'est désormais d'apprendre à flotter. Et la question de flotter à la verticale est revenue beaucoup de fois sur la chaîne. Pour flotter à la verticale, il n'y a pas besoin d'agiter les bras ou d'avoir une technique particulière avec les battements de jambes. Pour flotter à la verticale, il suffit simplement de remplir ses poumons d'air, de prendre une grande inspiration et de garder les bras le long du corps et normalement tu vas être capable de flotter. Alors en fonction de ton niveau de flottaison, en fonction de ta composition corporelle, tu vas pouvoir flotter à des niveaux différents. Pour certains, comme pour moi, tu vas flotter avec le niveau de l'eau un peu au-dessus des yeux. Et puis pour d'autres, tu vas être capable d'avoir de l'eau peut-être même jusqu'à la poitrine. Ça, c'est la première étape. Cette première étape, tu dois être capable de la faire et pour celle-là, tu ne vas pas forcément être capable de respirer lorsque tu vas flotter à la verticale. Ce n'est pas grave, mais c'est indispensable de maîtriser cette première étape. La seconde étape va être d'apprendre à être capable de flotter dans une position horizontale. Parce que pour te déplacer en natation, c'est assez différent de la marche par exemple, non pas dans une position verticale, mais dans une position horizontale, d'être le plus allongé possible sur l'eau pour créer le moins de résistance et donc d'être capable de se mouvoir facilement en utilisant un minimum d'énergie. Ce qui est important, c'est d'être capable de flotter à l'horizontale en faisant un minimum de mouvement. Aucun avec les bras et le moins possible avec les jambes. Ne panique pas si tes jambes coulent, je te rassure, les miennes aussi. Je suis dans la même situation que toi, peut-être j'ai les jambes musclées et elles ne me permettent pas de flotter aussi facilement que je l'aimerais à la surface. Mais ce n'est pas un problème, ça ne t'empêche pas d'apprendre à nager le crawl ou la brasse ou le dos de manière très efficace. Maintenant, un dernier point sur lequel j'aimerais revenir avant de conclure sur cette vidéo. Les bras ne sont pas forcément là pour t'aider à flotter. Ou en tout cas dans un premier temps, il vaut mieux les utiliser un minimum pour garder davantage l'équilibre plutôt que pour chercher à flotter. Tes bras, leur vrai rôle est celui qui va être le plus important et qui va être un rôle clé pour la propulsion en crawl et en dos crawlé. Ça va être de te propulser. Ça va être de te permettre d'avancer en appuyant sur l'eau. C'est pour ça qu'il faut apprendre dans un premier temps à être capable de flotter sans avoir besoin d'utiliser ses bras. Je te laisse essayer de ton côté quelques-uns de ces exercices pour apprendre à nager. Parmi ces trois étapes, j'espère que tu vas réussir à avoir peut-être quelques déblocages, à progresser ou bien même à te sentir plus à l'aise. Et voici donc ce que je te propose. Camille et moi avons rassemblé nos meilleurs conseils pour apprendre à maîtriser le crawl rapidement et être capable d'enchaîner les longueurs sans jamais avoir besoin de t'arrêter au mur pour reprendre ton souffle. On l'a rassemblé dans un challenge de 7 jours par e-mail que tu peux rejoindre gratuitement en cliquant juste en dessous de la vidéo. Inscris-toi et reçois immédiatement notre premier conseil par e-mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !